Pendant la saga East Blue, on a droit à différentes informations majeures toutes intéressantes pour la suite de l'histoire. Mais les avez-vous toutes retenues ? Que ce soit le chapeau de paille que Shanks donne à Luffy, le fruit du démon que Luffy mange, les motivations de ses adversaires jusqu'au nom de ses attaques, chaque élément a son importance qu'on verra au fil de l'histoire. Faisons ensemble une rétrospective et voyons jusqu'où Oda nous avait préparé à la suite de son histoire. Rendons-nous tout d'abord au chapitre 69, épisode 31. Sanji, Luffy et Yosaku se rendent vers Arlong Park. En chemin, Luffy mentionnera le fait que certains pirates nomment Grand Line, Paradis. Ce premier point est intéressant parce que bien plus tard, on comprendra que ce terme fait référence à la première partie de Grand Line face à l'enfer du Nouveau Monde. Encore plus intéressant quand on se rend compte que dans cette première partie de Grand Line, dans ce paradis que Luffy voulait tant visiter, il subira ses pires défaites, que ce soit contre Aokidi à Long Ring Long Land, la séparation avec son équipage à Saint-Baudi ou encore la mort de Ace à Marineford. C'est dans ce même paradis que Luffy infiltrera l'enfer que représente Impel Down. La suite de tous ces événements nous questionnera alors sur l'enfer que représente le Nouveau Monde, le territoire des 4 Empereurs des Mers. Passons maintenant à la suite de la conversation. Yosaku calmera Luffy et expliquera que 3 groupes font la loi sur Grand Line. On apprendra au fil de l'histoire qu'il s'agit des 3 grands pouvoirs composés de la Marine, des Shichibukai et des 4 Empereurs. Il nous apprendra alors que Myhok est l'un des capitaines corsaires, puis mentionnera le nom d'un autre pirate, Jinbe. Plus de 450 chapitres avant sa toute première apparition, voilà son nom introduit au sein de l'univers One Piece. Il le présentera comme étant le chef des hommes poissons et le responsable de la présence d'Harlong sur East Bull. Chose amusante, Yosaku parlera d'Harlong comme étant un homme de Jinbe, ce qui n'est pas anodin, car dans le databook vivre-carte numéro 4, on apprendra que Jinbe devrait être un antagoniste, notamment celui qui tirait les ficelles derrière Harlong, mais l'idée fut abandonnée. Bien sûr, tous ces éléments trouveront leur réponse plus tard et ce durant l'arc L'île des hommes poissons. On apprendra que Jinbe a hérité du titre de capitaine des Pirates du Soleil suite au décès de Fisher Tiger, qu'il acceptera l'offre du gouvernement pour devenir Shichibukai dans le but d'améliorer les relations entre les humains et les hommes poissons. Également, il se sentira responsable d'avoir fait libérer Harlong d'Inpel Down, car sa haine démesurée des humains le poussera à faire souffrir un grand nombre de personnes, notamment Nami. En dépit de tous ces méfaits, Harlong était loin d'être le personnage cruel et détaché que l'on connaît. Malgré son aversion envers les humains, il s'est toujours montré fidèle à son capitaine, à qui il voulait un profond respect et finira même temps bien que mal par accepter Koala. Lorsque les humains finiront par de nouveau les trahir et qu'il apprendra la vérité sur son capitaine avant qu'il pousse son dernier souffle, Harlong tombera dans une profonde colère et désespoir et attaquera Kizaru. Combat qu'il perdra, mais pour lui, tout était de nouveau clair. Les humains sont leurs ennemis. Jinbe, lui, choisira d'être pacifique en rejoignant les Shichibukai. Harlong empruntera un chemin différent, bien qu'absent depuis la fin de son arc, le personnage laissera un héritage, la haine des humains. Une haine si profonde qu'elle affectera un bon nombre de personnes et ne fera que perpétuer un cycle de haine que Luffy viendra briser. Pourtant, Fischer Tiger, capitaine des pirates du soleil et ex-esclave, lors de sa libération viendra avec un message fort. Et pour ça, il choisira comme emblème le soleil. Et ce détail est loin d'être sans importance. On apprendra lors de l'arc Wano Kuni que tous les prisonniers parlaient d'un certain Nika, un libérateur. Nika qui représente le soleil et par-dessus tout l'espoir. Fischer Tiger viendra donc reprendre ce symbole et écrasera celui des Tenereo Bito. Et pour créer une égalité entre ces hommes, ils seront tous marqués d'un soleil pour que jamais personne ne puisse savoir qui était privé de sa liberté. Un symbole juste et plein d'espoir qui finira par inspirer la crainte à travers le monde. A la toute fin du chapitre, Oda nous donnera un aperçu global d'Arlong Park. Et difficile de ne pas remarquer que toute son apparence jusqu'à son nom est calqué sur sa Body Park. Ce parc d'attractions qui faisait rêver les jeunes hommes poissons qui remontaient à la surface pour pouvoir l'admirer tout en rêvant d'y mettre les pieds. Chose impossible au vu de la discrimination qu'il subissait. Finalement, l'arc Arlong Park n'était que l'introduction et a amorcé quelque chose de bien plus grand qui trouveront leur réponse bien plus tard durant l'arc île des hommes poissons. Que ça soit la relation entre les humains et les hommes poissons. Mais surtout, ça sera le premier peuple à avoir en sa possession une des trois armes antiques Poséidon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada